Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième vague de la propagation du Covid-19. Mais avant de commencer, on va voir ensemble le président Abdel Fattah Sissi qui a inspecté hier le projet Avenir de l'Egypte pour la production agricole et la bonification de 500 000 faits dans le long de la route d'El-Daba dans le nord-ouest de la République. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussela. Le président Abdel Fattah Sissi a inspecté vendredi le projet Avenir de l'Egypte visant à la bonification de 500 000 faits dans le prolongement de l'axe routier de Daba dans le nord-ouest du pays. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'Etat ayant pour objectif de maximiser les opportunités de production agricole et vient s'ajouter au méga-projet de développement exécuté par l'Etat dans tous les domaines sur tout le territoire. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi. Ce projet permettra d'assurer des produits agricoles haut de gamme à des prix convenables, de combler le fossé entre production et importation sur le marché local, de glaner les réserves de change au profil que l'économie nationale et de générer des milliers d'emplois directs et indirects. C'est ce qu'a indiqué M. Radi. Le terrain se retrouve sur le prolongement de l'autoroute d'Al-Daba, un nouvel axe routier aménagé dans le cadre du réseau routier national, vu ses nombreux avantages géographiques, dont la proximité avec les ports et les aéroports et les zones industrielles qui favorisent le transfert des produits agricoles vers les quatre coins de la République. Le président Al-Sisi a ordonné de consolider la coopération entre les différentes parties spécialisées pour mener à bien ce projet afin de développer le secteur de la production agricole et les industries agroalimentaires pour atteindre une autosuffisance. Le président Abdel Fattah Sisi a expliqué à plusieurs reprises qu'il est nécessaire de prêter l'attention au coronavirus et de prendre toutes les mesures nécessaires, les mesures préventives. Alors que la pandémie de coronavirus est dans sa deuxième vague depuis novembre dernier, l'État a imposé de strictes mesures préventives pour préserver la vie des citoyens et éviter la transmission du virus. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi Dr Nadia Nazir, conseillère médicale. Bonsoir Dr Nadia. Bonsoir. Tout d'abord, comment évaluez-vous les efforts déployés par l'État dans les différents domaines pour lutter contre la propagation de la deuxième vague du coronavirus ? Bien sûr, chapeau, chapeau au gouvernement et Dr Hela, le ministre de Santé et Population. Et tous les efforts, tous les efforts des équipes médicales pour lutter contre cette maladie. D'abord, je vais donner une idée sur le virus, le coronavirus. C'est une grande famille. La structure de virus sous le microscope électronique est comme il y a un protéine S, il y a comme une frange autour de la particule. Bien sûr, le virus n'est pas de cellules, ce n'est pas une cellule, seulement particules, avec des projections bulbeuses, alors on donne le nom Corona. Ce virus peut pénétrer nos cellules et ordonner les ribosomes, ce sont des particules aussi, des organes, micro-organes dans nos cellules. Il leur donne des ordres de faire le même protéine de son corps. Alors, il se multiplie dans nos cellules pour produire un grand nombre de virus. et après, la transmission aux autres personnes. Et la virulence d'un virus, on peut mesurer la virulence par le degré d'être, le pouvoir d'un virus de pénétrer, multiplier et être transmis de haut aux autres corps humains. Nous avons le plaisir également d'avoir avec nous en ligne Dr Albert Agnès. Bonsoir Dr Albert. Oui, bonsoir Albert Agnès à l'appareil. Je vous appelle de Paris. Joyeuses fêtes également. Joyeux Noël. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hela Zayed, a souligné hier que son ministère suivait les cas isolés à domicile à cause du coronavirus. Commentez s'il vous plaît. Écoutez, c'est important d'abord d'objectiviser le problème. On ne peut pas garder les gens dans les hôpitaux parce que sinon le virus va passer d'un patient à l'autre dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Donc c'est important qu'on les garde chez eux, mais à condition qu'ils ne contactent personne parce que ce virus, il se propage trop vite. Il est dangereux et comme vous savez, la quantité des gens dans le monde qui ont décédé ou qui sont atteints ou qui ont eu des problèmes, des séquelles de cette pathologie, de cette maladie, sont énormes. Donc il faut se protéger. Et se protéger, c'est numéro un, rester chez soi. Il faut rester le maximum. S'il n'y en a pas grand chose à faire en dehors de chez soi, il faut rester à la maison. La deuxième chose, c'est que s'il y a n'importe quel symptôme, un signe, une température qui s'élève ou on tousse beaucoup trop ou on sent une fièvre, donc c'est de suite, c'est de suite, il faut aller voir son médecin ou appeler son médecin et le traiter. On n'a pas le choix d'attendre, on n'a pas le temps d'attendre. C'est un problème qui peut, en quelques minutes, se détériorer. Et se détériorer, ça veut dire que ça va se propager, propager. Et se propager, c'est toute une petite société. Alors c'est la famille, et puis après c'est les amis, et puis après c'est l'entourage, et puis après toute la société. Donc si on aime soi-même, si on aime sa famille, si on aime ses enfants, si on aime ses parents, si on aime ses amis, il faut ne pas tarder à alerter de suite les gens, le corps médical, c'est-à-dire son médecin traitant, ou l'hôpital, ou les autres qui peuvent être en aide. Mais ne tardez pas, s'il vous plaît, si vous avez n'importe quel signe, quel symptôme, ne tardez pas. La propagation du corona est très vite, et c'est énorme ce qu'on voit, et si on ne fait pas attention, ça va sans être un alarmisme, sans propager le fil de la propagation, mais il faut être alerte, il faut être objectif, il faut savoir que c'est un phénomène exceptionnel, ce qu'on vit maintenant, c'est un phénomène historique, et c'est vrai que le corona peut se propager beaucoup plus, et malheureusement peut tuer beaucoup de monde. Beaucoup de nos proches, beaucoup de nos amis, beaucoup de nos frères, nos soeurs, nos collègues, Donc il faut vraiment être très vigilant, ce n'est pas une maladie normale, c'est une maladie qui a la possibilité d'une propagation énorme, donc il faut être très vigilant, et il faut prévenir, Et je pense que le gouvernement existait, a mis en œuvre beaucoup de choses pour aider les gens, pour que la prévention soit la première étape à faire, pour que Mme la ministre de la Santé parle assez beaucoup, Elle donne toutes les indications, je la vois très souvent soucieuse de devenir de l'hémission, et c'est très bien, elle est bien au courant de tout ce qui peut se passer pour ces malades, ces patients, éventuellement, de la quantité du danger, ou la qualité du danger qui peut arriver à ces patients. Donc soyons vigilants, soyons objectifs, soyons alertes, Et il ne faut pas traîner quand on nous dit que je suis porteur, ou que j'ai de la sièvre, ou tout ça. Il faut de suite être réactif, et ne pas se laisser faire sans rien faire. Non. Il ne faut pas dire, oh, demain, après-demain, on verra, ou bien... La maladie, ce n'est pas une honte. La maladie, c'est une maladie, comme beaucoup de maladies. Il n'y a pas un tabou. Ce n'est pas un tabou être malade. Bien sûr. Il y a aussi l'outline 105 qui est disponible partout, à travers le ministère de la Santé, pour être en contact, pour que les malades isolés à la maison soient toujours en contact avec les médecins. Voilà, j'ai vu les numéros de téléphone que Mme la ministre et les amis, c'est très important, mais c'est très important de le répéter, soit à la télévision, soit dans les médias, soit à la radio, soit dans les journaux. Répéter le numéro de téléphone, à lequel les gens peuvent prendre en contact, et ne pas se laisser faire. Oui, exactement. Il faut suivre, il faut être persévérant, et ne pas se laisser faire, parce que c'est la phase la plus importante maintenant, aujourd'hui, à l'instant. Docteur Tagnos, en ce qui concerne les vaccinations, la fourniture de vaccins, l'Égypte a signé, avec de différentes sources en plusieurs pays, en ce qui concerne la fourniture de vaccins, tels que la Chine, l'Angleterre ou les États-Unis. Que signifient ces sources ? Ou bien, plutôt, pourquoi l'Égypte a signé avec ces sources ? Plusieurs sources dans plusieurs pays. C'est mieux, parce que comme ça, on ne subit pas le fait qu'il y a un seul pays qui nous donne, qu'il soit lui qui dirige tout. C'est très bien qu'on a trois, quatre sources de vaccins. On va certainement comparer et voir lequel est le meilleur, mais on n'est pas sous les ordres d'un pays qui nous donne un vaccin. Quand il y a de concurrence, c'est mieux. D'abord, le prix va baisser. Deuxièmement, il faut choisir un vaccin efficace, qualité-prix. C'est-à-dire, la qualité du vaccin doit correspondre au prix qu'on donne. Mais c'est très bien ce que la ministre a choisi, qu'elle prend deux, trois sources. Ça, c'est l'idéal pour qu'on ne subie pas l'effet d'une société ou de l'entreprise ou d'un laboratoire qui va exiger des crimes comme il veut. C'est très bien. Oui. Des milliers de cliniques portables avec des capacités médicales du ministère de la Santé sont préparées actuellement et seront disponibles prochainement dans plusieurs gouvernorats dans le but de limiter la propagation du virus et vaincre cette bataille contre ce virus. Selon vous, quelle est l'importance de ces cliniques portables ? Écoutez, d'abord, il faut aller très, très, très vite. Il faut aller très, très, très vite, ne pas prendre beaucoup de temps. L'importance, c'est que le plus vite qu'on va, c'est le moindre dégât, le moindre des morts, le moindre des gens atteints, c'est de sauver la société. J'ose dire que si on va très vite, on peut sauver la société. Et si on prend le temps ou on traîne ou on pense plus tard, ou tout ça, je pense qu'on se fait suicider par ce retard. On est dans un moment où c'est très critique. C'est un moment historique dans notre histoire de vie. C'est un moment qui va déclencher beaucoup de choses. Si on va vite, si on est efficace, si on est sérieux, je pense qu'on va s'en sortir. Je donne beaucoup de courage parce que je vois qu'en Égypte, on fait beaucoup d'efforts. Je pense que tout ce que se dit à la télévision doit arriver aussi, les médias, doit arriver aux gens pauvres, qui sont des paysans, ou qui sont un peu retirés. Il faut que tous ces renseignements arrivent à tout le monde. À tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Et parce que n'importe qu'elle faille, qu'elle faille, n'importe chez qui, chez des gens qui ignorent l'importance, la gravité, il faut parler que c'est très grave. Parce que c'est très grave. Nous vous remercions infiniment, docteur Albert Agnès de Paris. Merci d'être avec nous à travers le téléphone. Nous vous remercions. Et enchaînant avec docteur Nadia Nozim. Alors, docteur Nadia, comment voyez-vous, ou plutôt dans le cadre de précautions contre le virus, et afin de maintenir la sécurité du pays, les opérations de stérilisation et de nettoyage se poursuivent à travers des équipes spécialisées dans les différentes rues et les installations ? Commentez, s'il vous plaît. Bien sûr, stériliser les rues, les places surpuplées, aussi les ruelles, pas les rues, on doit stériliser les ruelles, nettoyer plus les ruelles. Aussi, je vais parler quelques mots sur les symptômes et les conseils de se protéger. Concernant les symptômes, fièvre, mal aux gorges, difficultés respiratoires, douce, essoufflement, étournement, et maintenant aussi diarrhée. C'est le nouveau. et perdre le sens. Oui, de sens. C'est un symptôme très important. Perdre le sens. Le goût et le sentir. Et le goût, bien sûr. Parce que ce virus peut attaquer les poumons, et causer pneumonie, pneumopathie, bronchulite, et aussi les autres organes, comme les reins, par exemple, ou aussi le système gastrointrite. Alors, c'est un multi-organe syndrome. C'est pour cela qu'on doit commencer très tôt le protocole de traitement avec les anti-coagulants, et les antivirus, et les biotiques, et les styroïdes, et tout ça, pour protéger le malade contre... Quels sont vos conseils aux personnes à la maison ? Pas aux malades, puisque les malades sont en train de suivre un protocole, mais aux personnes normales qui sont dans la maison. C'est très, très important de suivre ces conseils, ces recommandations. Respecter une distance entre les personnes. Plus qu'un mètre, deux mètres, quelquefois. Couvrir les yeux, le nez, la bouche, avec les masques, bien sûr. Se laver les mains fréquemment, chaque fois pendant 20 secondes. On dit... Quand on dit Happy birthday to you, deux fois, alors on doit laver les mains très bien. Et concernant nettoyer les surfaces, surtout les métals, les poignées des mains, portes, et les cuvettes dans les WC, le lavabo, on doit stériliser tous. Ne pas tousser en face des autres. Et quoi aussi, ne pas toucher les yeux, le nez, la bouche, sauf après, se laver très bien les mains. Quand on fait l'isolement à la maison, les autres personnes à la maison doivent être loin du malade pour mettre le repas pour lui à la porte, ne pas utiliser ses outils. Ses outils. Bien sûr, l'encourager à suivre le protocole de traitement très bien et aussi contacter les médecins spécialisés et aussi donner de la courage et donner de l'élevé le mood parce que, incha'Allah, nous allons combattre le virus et j'espère que tous les malades guérissent. Oui. Nous vous remercions infiniment, docteur Nathia Nazir, conseillère. Et avec ces conseils, on arrive à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire questions égyptiennes. Rendez-vous la semaine prochaine avec une autre question égyptienne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501